Salut la gang! Ce soir, je vous demande, est-ce que vous pensez que l'échec est le contraire du succès? Je répète, est-ce que l'échec est le contraire du succès? En fait, moi je pense plutôt que l'échec fait partie du succès. En fait, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui a eu des réussites, qui a eu de grands succès sans avoir passé par des moments d'échec. Donc, lorsque vous tombez sur un échec, essayez de ne pas être trop méchant avec vous-même, je dirais, je cherche mes mots ce soir. Mais, c'est ça, ne vous tapez pas trop sur la tête lorsque vous faites des échecs. À la place, prenez ces échecs-là et essayez de découvrir c'est quoi que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a apporté cet échec-là. Et, fort probablement que l'échec va vous pousser un peu plus loin dans votre processus et dans votre parcours. Puis, c'est avec plein de petits échecs qu'on finit par arriver au succès. C'est avec l'apprentissage qu'on retire de ces échecs-là qu'on devient plus fort et qu'on peut finalement atteindre le succès. Donc, ne croyez pas que l'échec est le contraire du succès, mais plutôt que l'échec fait partie du succès. Laissez-vous pas abattre par les petits échecs. Puis, prenez qu'est-ce qui fait que cet échec-là est arrivé. Essayez de trouver c'est quoi les raisons que cet échec-là est arrivé. Puis, avec l'apprentissage de ça, vous allez pouvoir éviter ce même genre d'échec-là. Puis, d'atteindre votre succès plus rapidement, puisque vous allez pouvoir mettre de côté ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir vous concentrer sur ce qui fonctionne mieux. J'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes que l'habitude. Donc, j'aimerais bien savoir, lorsque vous vous écoutez souvent, je pense que les gens regardent beaucoup en replay. Donc, dites-moi, est-ce que vous préférez quand je fais des plus longues vidéos de 10-15 minutes, ou vous préférez quand mes vidéos sont un peu plus courtes de 2-3 à 5 minutes? Donc, ce soir, je vous repose la question, est-ce que vous pensez que l'échec est le contraire du succès? Puis, si vous avez bien compris mes questionnements, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'échec fait partie du succès. Puis, vous devriez embrasser tous les échecs qui vous arrivent, puis d'apprendre de ces erreurs-là pour pouvoir être plus fort, puis pouvoir atteindre votre succès un peu plus rapidement. Donc, sur ce, n'hésitez pas de réécouter la vidéo si vous avez manqué le début. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les différents médias sociaux. En fait, sur TikTok, je parle un peu plus du côté professionnel de mes choses. Même chose sur YouTube. Ici, c'est un peu plus sur la croissance personnelle sur Facebook, puisque mon public est un peu différent. Donc, ayez cette croissance personnelle-là à appliquer les actions puis les apprentissages que vous apprenez sur mes vidéos. Puis, si vous êtes aussi entrepreneur, bien, en fait, toute la croissance personnelle va aussi vous aider au niveau de votre croissance professionnelle. Donc, n'hésitez pas à me suivre un peu partout. J'ai du contenu différent sur les différents médias sociaux, puis je continue à construire mon blog, puis je suis bien partie. Donc, merci d'être là, de prendre le temps de m'écouter, puis j'espère que je vous aide un peu avec tous mes petits trucs que je vous envoie, tous les questionnements que je vous fais penser. Puis, si je peux au moins aider une personne par jour ou de réveiller certaines personnes sur certains sujets qui ne se sont jamais vraiment posé des questions, bien, mon but sera fait. Puis, c'est ça, je vais aider le plus de gens que je peux. Puis, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis on se revoit dans une autre vidéo. Salut la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada